Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs Aujourd'hui nous allons parler de Suhaib Er Roumi radiallahu ham Excellent adorateur que ce Suhaib Même s'il ne craignait pas Allah, il ne lui désobéirait pas Parole du prophète Mohamed On l'appelle Er Roumi, c'est-à-dire le Romain Mais il n'avait rien des caractéristiques des gens de Byzance C'était un pur arabe issu de la noblesse Son père était le gouverneur de la province d'Obula Dans les environs de Basra Sous le règne de Khosrès Dont il était un des vaisseaux Suhaib radiallahu ham était l'enfant préféré de son père Celui-ci avait donné une éducation de façon à ce qu'il puisse accéder aux affaires du pouvoir et lui succéder Mais le destin en décida autrement Un jour en effet, les Byzantins, en guerre contre les Perses avec lesquels le gouverneur d'Obula était allié, attaquèrent le pays en ravageant tout sur leur passage Après leur départ, ils emmènerent avec eux beaucoup de prisonniers Et parmi eux, le fils du gouverneur de la province, Souraib ibn Sinan La vie du jeune garçon bascula Traîné de marché d'esclave en marché d'esclave, il se retrouva à la Mecque où un riche Mecquois l'acheta De son séjour dans les provinces byzantines, il avait assimilé la langue et les coutumes romaines Ce qui lui avait valu le surnom de Rumi, c'est-à-dire le Romain Sa nouvelle vie à la Mecque ouvrit pour lui de nouvelles perspectives Tant sur le plan profane que sur le plan spirituel Son nouveau maître, ébloui par son dévouement et son intelligence, le prit en sympathie Et l'affranchit en lui permettant de s'adonner au commerce avec lui Il réussit à fructifier son commerce et à devenir très riche Or, sa réussite économique ne lui apporta nullement le bonheur et la sérénité Loin sans faux, la vie des mondanités n'était pas faite pour lui Son esprit était à la recherche du véritable sens de la vie Et ne pouvait se satisfaire des croyances de ses concitoyens Lors de son séjour dans le pays des Romains Il avait été intrigué par les paroles d'un moindre chrétien Qui parlait de l'envoi imminent d'un envoyé de Dieu dans le pays des Arabes Pour donner un nouvel essor à la religion primordiale Prêché par tous les messagers de Dieu depuis Adam Et délivré l'humanité des chaînes de l'idolâtrie et du polythéisme Ces paroles ont profondément marqué Suaib Qui venait de s'installer à la Mecque Il ne vivait que dans l'attente et l'apparition de cet envoyé Et le jour 20 où le messager sallallahu alayhi wa sallam Qu'il attendait se manifesta La prédication du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Attira Suaib radiallahu alayhi wa sallam Qui n'hésitait pas un instant à répondre présent à l'appel de la vérité Ayant appris que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam Se réunissait avec ses disciples dans la maison d'Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam Il se rendit un jour dans la ferme décision d'adhérer à la nouvelle religion Que prochait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam On rapporte qu'il trouva sur le seuil de la porte d'Al-Arqam Amar ibn Yasir radiallahu alayhi wa sallam Sur le point lui aussi de se convertir Après avoir écouté les paroles de la révélation de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam Les deux hommes furent ébouis par cette première rencontre avec le messager de Dieu Et ne sortirent qu'à la tombée de la nuit A partir de ce jour là Suaib radiallahu alayhi wa sallam Devint un autre homme Sa vie s'en trouva transformée et une nouvelle ère faite de foi, de piété et d'amour s'ouvrit devant lui Mais cette ère ne fut pas du tout de tout repos pour notre étranger Qui n'avait aucun appui tribal à la Mecque et dans ses environs Susceptible de lui éviter les exactions des païens kuréchites En dépit de ses richesses et de son statut d'homme libre, il dut subir dans sa chair Les tortures infligées par Kuréch aux faibles parmi les musulmans Notamment Bilal, Ammar, Al-Khabbab, Sumayya, etc. Mais que pouvaient les tortures contre le corps d'un homme dont l'âme et l'esprit étaient absorbés par l'amour et l'exaltation de la divinité ? Sa foi, loin de s'affaiblir, ne fit qu'augmenter encore Sachant combien il était dans le vrai et ses tortionnaires dans l'erreur Et vint le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouva dans l'obligation de quitter la Mecque Pour s'installer à Médil Souhaïb radiallahu alayhi wa sallam était pressenti pour accompagner le messager de Dieu et Ebu Bekir radiallahu alayhi wa sallam dans leur voyage Mais des circonstances particulières l'en empêchèrent Les Kouréji qui étaient au courant de l'imminence de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ne purent rien faire pour empêcher ce dernier d'accomplir sa destinée Cependant, ils réussirent à arrêter Souhaïb radiallahu alayhi wa sallam et à l'emprisonner Ce qui retarda quelque peu son immigration Notre pieux compagnon était décidé à partir rejoindre le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam Et ses disciples Et aucun obstacle, si puissant soit-il, ne pouvait l'arrêter C'est ainsi qu'après plusieurs tentatives Il réussit à fausser compagnie à ses géoliers et à prendre le chemin du désert Poursuivi, il monta sur un monticule et fit face à ses poursuivants en braquant vers eux son arc Et il leur dit « Ô gens de Kouraïch, vous savez bien que je suis le plus habile d'entre vous dans le tir à l'arc Si vous vous approchez de moi, j'atteindrai le maximum d'entre vous avant que vous ne puissiez m'abattre » Les infidèles qui connaissaient la réputation de Souhaïb radiallahu alayhi wa sallam comme tireur habile N'étaient pas disposés à le combattre Cependant, ils refusaient que celui-ci puisse partir sans qu'il ne le dépouille de ses biens qu'il avait amassés dans leur ville Ils lui dirent Il n'est pas question que nous te laissons partir vivant en emportant tous les biens Tu es venu à la Mecque, pauvre, et c'est dans notre ville que tu t'es enrichi et que tu es devenu ce que tu es Il leur proposa de leur laisser ses biens en échange de sa liberté Il leur indiqua l'endroit où il avait caché son argent et ils le laissèrent partir Aucun regret n'effleura l'esprit de notre compagnon qui venait pourtant de se débarrasser de tous ces biens accumulés durant plusieurs années d'efforts Et c'est le cœur léger et la conscience apaisée qu'il prit le chemin de Médine A son arrivée, le messager de Dieu le reçut à bras ouverts en lui disant « Oh, Ebu Yahya, la vente fut prospère » Par deux fois, il répéta les mêmes paroles avant que le verset suivant ne lui fût révélé « Il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément de Dieu et Dieu est compatissant envers ses serviteurs » Sourat 2, verset 207 C'est ainsi que Swayb R. 1 fut loué par le Saint Coran qui transcrivit pour l'éternité son acte Cet homme a tout laissé, tout sacrifié pour l'amour de Dieu et de son prophète Il disait souvent « Jamais le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, n'a fait une expédition sans que je n'en prenne part Jamais on lui a prêté serment de fidélité sans que je ne sois témoin Jamais il n'a envoyé une armée sans que je n'en fasse partie Jamais les musulmans n'éprouvèrent une frayeur d'un danger qui les menaçait sans que je les rassure Jamais je n'ai laissé le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, se mettre entre moi et l'ennemi Et ce, jusqu'à sa mort Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, l'aimait beaucoup et le donnait en exemple à ses compagnons Il disait à son sujet « Excellent adorateur que c'est Souhaib » Même s'il ne craignait pas Allah, il ne lui désorberait pas La même attitude fut adoptée par les successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de notre compagnon Ils lui témoignaient tous du respect et de la considération Et on rapporte même qu'avant sa mort, le calife Umar ibn al-Hattab recommanda Souhaib pour la direction de la prière en attendant l'élection d'un autre calife On rapporte aussi qu'un jour, Ibu Bekir accompagné d'Ibu Soufyan qui venait de se convertir à l'islam passe après de Souhaib, de Bilal et de Salman Ceux-ci laissèrent entendre qu'Ibu Soufyan méritait la mort pour ce qu'il avait fait aux musulmans Ibu Bekir s'érita et leur dit « Comment pouvez-vous parler ainsi au maître de Quraysh ? » Il rapporta ensuite cet incident au messager sallallahu alayhi wa sallam Celui-ci dit « Tu as dû les vexer, oh Ibu Bekir » « Auquel cas tu vexeras ton seigneur » Ibu Bekir alla trouver les trois compagnons et s'excusa auprès d'eux Telle fut la vie admirable de cet homme merveilleux qui abandonna tout pour l'amour d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam Qu'Allah soit satisfait de lui Prenez soin de vous mes frères et sœurs et à très prochainement Inch'Allah